Bonjour, la relance industrielle nécessite aujourd'hui une véritable maturation de toutes les politiques qui doivent être mises en vigueur pour éviter les erreurs commises par le passé de l'amont à la balle. La précision est importante. Oui, très importante. Comme vous dites, il faut apprendre de nos erreurs. C'est une règle de base dans le management. Nous avons eu à participer aux assises sur la relance industrielle qui ont été, bien sûr, l'ouverture s'est faite par le président de la République qui a donné des objectifs clairs, c'est-à-dire de faire passer la part de l'industrie de 6 à 15% du PIB. Au-delà de ces objectifs, il y a une véritable politique à mettre en place par tous les ministères, que ce soit l'industrie, le commerce, l'emploi, etc. Derrière cet objectif, il y a une véritable réindustrialisation du pays qui est en train de se faire. Je vous dis qui est en train de se faire parce que le travail n'a pas commencé au mois de décembre, mais il y a eu déjà des actions qui ont été enterrinées il y a de cela plusieurs mois déjà, à partir de 2020-2021, puisque nous avons subi la double contrainte de la transition politique, plus l'impact sur l'économie induit par la crise Covid-19. Alors c'est une année économique par excellence, déclaration du président de la République. Quand on parle aujourd'hui de la relance industrielle, il faut à tout prix impliquer cette question qui est éminemment importante, l'intégration nationale, pour éviter bien sûr de devenir ou de se transformer en importateur net, comme ce fut le cas par le passé. M. Adel Bensassi. Bien sûr, nous sommes déjà un importateur net important et qui compte sur la scène internationale. Évidemment que nous ne sommes pas pour une politique d'autarcie où l'Algérie vivrait seule. Il y a véritablement une intégration aux chaînes de valeurs qui doit se faire, mais non pas de manière anarchique au détriment des intérêts de l'Algérie, mais pour la préservation de l'emploi et la création d'entreprises et le développement de l'intégration nationale, que ce soit du côté industriel ou là du côté des services, puisque lorsqu'on analyse les importations actuellement, que ce soit les biens et services, on va parler de la sous-traitance industrielle, la fabrication de pièces de rechange et équipements, mais on va parler aussi de l'ingénierie, parce que c'est l'ingénierie qui va porter l'intégration vers le haut, puisque c'est grâce à l'ingénierie qu'on arrive à faire travailler plusieurs maillons de la même chaîne. On s'est posé la question de savoir pourquoi ça n'a pas fonctionné, puisque nous avons tous les éléments indispensables à la réussite, et pourtant ça ne fonctionne pas. Quand on analyse la situation, on se rend compte qu'il y a des effets de silos, c'est-à-dire que les différents éléments de la chaîne de valeur industrielle, par exemple, ne travaillent pas ensemble. Il n'y a pas de projet commun qui permet de mutualiser tous ces moyens, de les fédérer autour, par exemple, de la fabrication d'organes ou d'éléments complexes, constitués de plusieurs pièces de rechange, pour lesquels il faut un meneur qui puisse être le chef d'orchestre et permettre de réaliser cette intégration, non pas uniquement par le reverse engineering, par exemple, encore que copier est un art et nécessite la maîtrise technologique pour le faire, mais de passer outre et d'aller vers la fabrication d'éléments qui nous permettent d'entrer sur le marché international à l'exportation, je pense notamment par certains éléments d'appareils de forage, notamment des pompes, des superstructures, etc. Mais la Chie s'est développée grâce, bien sûr, au copiage. Alors l'intégration doit concerner tous les domaines industriels, puisqu'on est dans la phase de l'intelligence artificielle et le tout numérique. Oui, absolument. On parle d'industrie 4.0. Il faut comprendre que dans l'industrie 4.0, il y a deux points importants. Il y a le monitoring, c'est-à-dire la maîtrise du système d'information du terrain jusqu'au pôle de direction, on va dire, là où on prend les décisions. Ça, c'est ce qu'on appelle, par exemple, Internet of Things, le IoT, les réseaux, etc. Et il y a aussi, sur la partie, on va dire, au-delà de la maîtrise, il y a aussi une partie développement. Le 4.0, ce n'est pas uniquement avoir des moniteurs et prendre des décisions à distance. C'est quelque chose qui est en train de se mettre en place partout dans le monde. L'Algérie n'y échappera pas. Il en va, je dirais, de la survie de nos entreprises si on veut être performant. Mais comment faire aujourd'hui émerger un tissu de sous-traitance performant ? Puisque beaucoup de pays se sont développés grâce à la petite et moyenne entreprise. On prend l'exemple, par exemple, de l'Italie. Aujourd'hui, 98% de son tissu économique, c'est de la PME et de la TPE. Absolument. Tout à fait. Si on doit parler de modèles, vous avez parlé de l'Italie très justement. L'Allemagne aussi est constituée à plus de 85% de petites et moyennes entreprises. Ce sont des entreprises qui sont hyper spécialisées, qui sont installées dans des clusters, en fait, dans des zones géographiques limitées, où chaque entreprise, justement, doit fabriquer un élément. Ce n'est que des parties de pièces qui se complètent pour former justement ces équipements dont on parle. Et c'est en organisant cette chaîne de valeur au travers des clusters, au travers des bourses de sous-traitance. Mais, encore une fois, il faut qu'il y ait la locomotive. C'est le donneur d'ordre qui va constituer ce tissu de sous-traitants. S'il n'y a pas la véritable volonté des grands donneurs d'ordre en Algérie de le faire, ça ne fonctionnera pas. Et je tiens à saluer tous les efforts qui sont faits par le groupe Sonatrac, parce qu'il y a plusieurs parties du groupe qui sont en train de travailler à la préqualification de sous-traitants, notamment que ce soit en amont, tout ce qui est forage, exploration. On a signé le 24 février, date ô combien symbolique, puisqu'il s'agissait du recouvrement de l'indépendance, plutôt de la souveraineté sur les hydrocarbures, qui s'est faite 10 ans après le recouvrement de l'indépendance. Et nous sommes en train de travailler, malgré que ce soit 60 ans après, au recouvrement de notre indépendance économique, en tout cas industrielle pour partie. Le rôle important de ces filiales est d'aller justement, non seulement vers l'intégration de la pièce de rechange, mais de voir au-delà à la fabrication d'éléments, de structures, ou bien même d'appareils de forage en entier en Algérie. C'est quelque chose qui est réalisable, à mon sens. Nous avons tous les éléments de la chaîne de valeur qui le permettent, notamment des centres de recherche et développement, des centres techniques d'expertise, les parties tierces qui nous manquaient, et tous les sous-traitants publics, privés, qui ensemble peuvent relever ce défi-là. Il n'y a qu'à travers la fabrication de machines qu'on arrivera à intégrer les chaînes de valeur internationales. On ne peut pas rester uniquement sur la fabrication de pièces de rechange et la sous-traitance de base. Mais justement, quand vous avez cité, par exemple, les grands donneurs d'ordre, comme Alistar, par exemple, de Sonatra, qui a signé avec un certain nombre d'entreprises dans la sous-traitance, à ces grandes entreprises, de développer autour d'elles un véritable tissu de sous-traitants. Oui, tout à fait. C'est à elles de le faire ? C'est à elles de les chercher ? Oui, bien sûr, parce qu'en fait, le message doit changer. On doit changer de paradigme. Je pense que la sous-traitance a été considérée très longtemps comme un parent pauvre qu'il fallait aider parce que, entre guillemets, faire un peu une politique sociale de soutien aux entreprises. Or que, dans le cadre du développement du secteur des hydrocarbures, s'il n'y a pas une véritable industrie intégrée, il n'y a pas de développement. Nous resterons toujours attachés aux technologies importées, ce qui, malheureusement, en temps actuel de guerre, va montrer ses limites. Et le véritable risque, c'est que demain, s'il y a un embargo sur ces équipements-là, nous nous retrouvions en bredouille sans pouvoir exploiter nos propres richesses. L'enjeu, il est là. Et au-delà de ça, puisqu'on parle de souveraineté, il y a aussi le fait qu'une économie intégrée est une économie rentable. Pour une entreprise, d'avoir un véritable réseau de sous-traitants qui lui permette d'être à l'aise, d'être autonome, et surtout de subvenir à ses besoins, et qu'il n'y ait pas de rupture de la chaîne logistique, c'est véritablement, dans un management efficace et moderne, la pierre angulaire de tout développement. Assurer aussi des gains financiers, puisqu'on s'appermette d'économiser, entre son attraque et son Elgaz à elle seule, l'équivalent de 4 milliards de dollars d'importation de, bien sûr, de produits de la sous-traitance. Alors, je voudrais revenir avec vous sur cette question de la sous-traitance, avec, bien sûr, le réseau qui doit être identifié. La bourse de la sous-traitance doit jouer un rôle important, prédominant, dans le contexte actuel ? Tout à fait, tout à fait. On doit malheureusement faire ce constat amer que, depuis 20 ans, elle s'est beaucoup limitée à l'organisation d'événementiel, mais quand on doit parler de chiffres d'affaires, les résultats sont là, et la vérité des chiffres nous montre qu'il faut revoir ce système. Peut-être qu'il y a eu, justement, cet effet de silo qui n'a pas permis de retravailler avec tous les éléments de la chaîne de valeur, et je pense qu'il faut changer de modèle économique, parce qu'on ne peut pas, à chaque fois, reprendre, on va refaire les conventions, on va reprendre les mêmes modèles qui n'ont pas fonctionné pendant des années, en espérant, incha'Allah, que les choses vont avancer. Ce n'est pas possible. Donc, c'est pour ça qu'on a essayé, au niveau du Conseil, de changer cette approche-là, d'aller voir les donneurs d'ordre, et de leur proposer une approche pragmatique, de dire, voilà, nous sommes là pour vous accompagner dans le choix de votre stratégie. On n'est pas là pour vous dire ce qu'il faut faire, mais en tous les cas, on peut identifier ensemble vos besoins et surtout, en parallèle, identifier les faisabilités et les entreprises qui sont capables de relever le défi d'un autre côté. Et tout de suite après, à court, moyen terme, c'est l'intégration de toutes ces capacités autour d'un projet commun de fabrication d'équipements. C'est comme ça, à mon sens, qu'on peut faire bouger les choses. Et bien sûr que les bourses de sous-traitance auront le rôle à jouer dans l'identification des capacités nationales. Et c'est leur rôle premier, à mon sens. Pour cette identification, il faut mettre en place une véritable cartographie puisqu'on sait que vous êtes aujourd'hui à la tête du Conseil national de concertation pour le développement des PME. C'est une instance d'aide à la décision. Et vous avez élaboré un rapport détaillé dans lequel vous relevez toutes les carences qu'il va falloir impérativement, aujourd'hui, remédier pour une véritable relance. Oui, tout à fait. Bien sûr que le rôle du Conseil, comme vous le dites, c'est un organe d'aide à la décision. Bien sûr que nous sommes là pour faire des rapports, mais pas que. On a voulu aller, justement, faire une rupture avec le passé, d'aller sur le terrain. Mon objectif a toujours été d'avoir un impact le plus direct possible sur l'emploi et la préservation des entreprises, avant tout. Avant de parler de création, on doit penser à ce qu'on a. Donc l'état des lieux... Pour préserver l'existence. Absolument. L'état des lieux a montré que sur les 300 sous-traitants dont on parlait avec SNVI à l'époque, et il reste malheureusement peut-être les deux tiers des entreprises, les autres ayant disparu pour, justement, des raisons de restructuration économique, on va dire les choses telles qu'elles sont. Mais enfin, on a besoin de champions nationaux. Il y a actuellement une vingtaine d'entreprises, ça paraît faible, une vingtaine d'entreprises sous-traitantes qui ont été présélectionnées par Sonatrac, par Sonnelgaz, etc., dans le domaine de la sous-traitance mécanique de précision, sous-traitance industrielle. Mais enfin, on voudrait faire accompagner ces entreprises qui sont matures, à travers l'infrastructure qualité du ministère de l'Industrie, l'agence chargée de la modernisation des entreprises, pour en faire de véritables champions nationaux, pour en faire des business models, et pour, justement, rendre la confiance aux entreprises. Si on arrive à en faire des modèles de développement, derrière, toutes les autres entreprises vont suivre et il y aura, en plus, création d'entreprises, puisque les gens auront confiance en l'avenir et auront une visibilité là-dessus, puisqu'on ne peut pas parler de développement sans parler de plan de charge, sans parler de travail. Pour moi, l'aide aux entreprises principales, c'est d'abord de leur donner du travail. Alors, pour visibilité, rime avec confiance également ? Oui, tout à fait. La visibilité rime avec la confiance, parce qu'on ne peut pas naviguer à vue. Je suis désolé. Là, on a besoin d'avoir, dans le cadre du plan de développement, des chiffres. Des chiffres, ça veut dire, cette année, on veut intégrer, par exemple, sur les... On est en train de parler avec les filiales d'un montant de... Uniquement, d'une partie, on va dire, l'équivalent en devise de 100 millions de dollars. Si on arrive à intégrer, d'ici l'année prochaine, de 15 à 20 millions de dollars et aller crescendo d'année en année, c'est ça, les véritables chiffres. Nous, on ne peut pas faire une politique uniquement avec des vœux pieux. Il faut mettre des chiffres. On commence à mettre des chiffres. Les gens disent, oui, peut-être que vous êtes trop ambitieux, peut-être que ça ne marchera pas. Mais enfin, si on ne commence pas par essayer, par... Vous savez ce que disait Confucius ? Pour réussir, il faut être ambitieux. Absolument. Et puis, celui qui veut déplacer une montagne commence par les petites pierres. Et c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire. Cela permettra aussi de garder l'argent au niveau du pays qui tournera, bien sûr, entre les Algériens pour apporter de la valeur ajoutée. Moi, je voudrais revenir avec vous sur un aspect où on a structuré, déstructuré. Cela apportait d'énormes préjudices à l'entreprise qui a besoin aujourd'hui de stabilité, de véritable visibilité. Puisque même le président l'a déclaré. Il faut une loi qui puisse durer minima dix ans. Dix ans, tout à fait. Vous touchez, à mon sens, au point le plus sensible. Ce qui a été le frein, véritablement, de l'investissement, c'est la stabilité des textes réglementaires. Et nous en souffrons jusqu'à ce jour. Des textes contre-productifs parce qu'on s'est fait du mal et du tort. S'est fait du mal. Je pense que, bien sûr, le rôle de l'État de régulateur, dans le cas de... Bien sûr, c'est lui, le législateur, mais il faut libérer les initiatives, à mon sens. Par exemple, on est en train de parler du code de l'investissement qui prend énormément de temps, qui est véritablement attendu, qui, à mon sens, devra être le plus simple possible. Nous avons déjà un code du commerce qui permet de légiférer sur les activités commerciales, l'acte d'investir, etc. Donc, moi, je ne suis pas un libéral convaincu, mais enfin, je pense que plus on va simplifier les choses, moins il y aura de bureaucratie, plus on facilitera l'acte d'investir, plus il y aura d'investissement et création d'emplois. Alors, M. Adel Bensassi, moi, je voudrais revenir avec vous sur ce que vous avez abordé dans la première partie de l'invité de la rédaction, le code de l'investissement, attendu aussi bien par les nationaux que les étrangers pour pouvoir investir en Algérie. L'Algérie, qui pourrait être une destination de délocalisation, profiter de toutes ces opportunités qui s'ouvrent au niveau international, puisqu'on parle aujourd'hui de récession et de crise économique à travers le monde et les entreprises nouveaux marchés. Il faut vite le promulguer, ne pas perdre beaucoup de temps. Absolument. Je pense qu'il faut vite le promulguer. On a perdu suffisamment de temps déjà. Comme je vous ai dit, personnellement, j'irai vers beaucoup de simplification. Ce code de l'investissement ne doit pas représenter un fardeau ou un frein à l'investissement, mais bien sûr, remplir son rôle de cadrage réglementaire, surtout qu'il y a des secteurs prioritaires sur lesquels nous devons aller pour rejoindre vos propos sur la relocalisation, puisqu'on ne parle pas de délocalisation actuellement, plutôt de relocalisation de la chaîne de valeur, notamment pour l'Union européenne, qui est un très gros donneur d'ordre. C'est le premier marché international pour beaucoup de biens et services. La situation de guerre actuellement en Ukraine et la situation qui était déjà induite par la Covid-19 a montré les limites de la globalisation, mais donc justement, les entreprises vont essayer de régionaliser cette globalisation. Au lieu d'aller sourcer de Chine, il y a toute une politique de relocalisation chez les voisins immédiats de l'Union européenne, à savoir l'Afrique du Nord et le Proche-Orient. Je pense que l'Algérie a sa carte à jouer. Nous avons participé d'ailleurs au mois de décembre à une rencontre Union européenne Afrique du Nord où nous avons défendu les positions de l'Algérie qui sont les suivantes. L'Algérie n'est pas un pays low cost de délocalisation, une plateforme de réexportation. L'Algérie est le premier marché africain pour beaucoup de biens et services et nous sommes à la recherche de partenaires qui voudraient nous accompagner dans notre réindustrialisation, non seulement pour subvenir aux besoins de notre propre marché et donc être un substitut à l'importation et aussi d'aller à la conquête de notre marché naturel qu'est l'Afrique. Donc nous ne voulons pas que les choses soient claires. Nous ne sommes pas une menace pour les entreprises européennes mais beaucoup plus une opportunité de croissance pérenne pour peu que ces entreprises veuillent bien jouer le jeu. Et il y a bien sûr dans la culture entrepreneuriale certains pays qui sont plus avancés et plus à même de nous accompagner là-dessus. Mais justement par rapport à cette question que vous abordez à l'instant M. Adel Belsassi quand on parle de la relocalisation, il y a eu bien sûr des contrats extrêmement fructueux qui ont été signés ces derniers jours comme celui par exemple du contrat phosphate avec le partenaire chinois l'équivalent de 7 milliards de dollars. Il est quasiment passé inaperçu. Pourtant c'est une véritable révolution parce que c'est la première fois où nous allons produire dans notre pays le phosphate ne pas l'exporter en matière c'est-à-dire en matière première brute. exactement c'est-à-dire c'est-à-dire c'est une deuxième pratiquement indépendance sur ces gisements existants dans notre pays. Il va falloir aussi aller là où on a des avantages comparatifs par exemple l'agroalimentaire puisqu'on a une agriculture extrêmement florissante. Tout à fait ça va dans la continuité du projet c'est-à-dire que là on a un exemple clair et abouti de l'intégration d'une chaîne de valeur existante on n'est pas parti ex nihilo on parle des gisements de Jbelan on a parlé de Tbissa Sougara Sa'naba Hjarsod au niveau de Skigda donc c'est toute cette chaîne de valeur qui va aller travailler à la transformation à l'élaboration des engrais phosphatés et on sait très bien que le gaz représente un élément très important dans la transformation des phosphates et c'est là que l'Algérie va rentrer par la grande porte vers l'exportation mais en plus de l'intégration de nos besoins donc comme je disais précédemment pour l'industrie mécanique ça c'est un exemple d'intégration en amont pour le secteur agricole on parle de souveraineté alimentaire l'intégration du secteur agricole doit se faire en amont par les intrants parce que si vous importez le produit agricole le coût du produit représente on va dire 50% est représenté par des importations là encore on ne peut pas parler de souveraineté et en plus il y a aussi l'aval l'aval doit être présent dans l'agro-transformation pas pour tous les produits il y a certains produits comme le blé dur la pomme de terre la fraise où l'Algérie a un avantage comparatif il ne faut pas aller vers des créneaux ou des secteurs où on sait qu'on n'aura pas de chance de trouver notre place encore une fois on n'est pas pour l'autarcie mais beaucoup plus à travailler sur nos chaînes de valeurs existantes à les développer et puis si on devait parler par exemple des semis il y a des semis qui ont été développés ici par la paysannerie locale il y a des agriculteurs vous savez on parle de bon sens paysan les semis qui résistent à la sécheresse au milieu aride etc il faut aller les chercher sur le terrain il y a des régions des hauts plateaux qui travaillent avec des semis de la plaine saharienne et c'est comme ça qu'on arrive à une indépendance véritablement agricole et parler de souveraineté alimentaire mais il faut aller là où on a des avantages comparatifs impérativement c'est-à-dire explorer l'existant et l'améliorer en attendant de développer d'autres segments puisqu'on parle énormément de l'électronique or qu'on n'a pas les capacités nécessaires pour pouvoir le développer bon on en a parlé à un certain moment il y a eu le développement de l'électronique en Algérie c'est assez vaste on a produit des téléphones portables on a produit des téléviseurs on produit beaucoup d'électroménagers en SKD-CKD oui alors effectivement que là encore il faut bien comprendre que est-ce qu'on est capable de produire des dalles pour le marché algérien à mon sens c'est pas très intéressant est-ce qu'on est capable de les produire oui mais qu'est-ce qu'on veut en faire est-ce qu'on veut devenir véritablement leader régional auquel cas il faut investir fortement et non pas considérer uniquement le marché local mais plutôt l'exportation comme un objectif et une finalité c'est comme ça à mon sens qu'on peut y arriver alors les énergies renouvelables autres potentiels aujourd'hui on parle énormément au niveau international de sécurité militaire ça c'est il y va on le voit on le constate on parle de sécurité alimentaire par rapport à cette crise que nous traversons à travers le monde où il y a bien sûr les produits alimentaires qui ont flambé sur les marchés internationaux la sécurité sanitaire on l'a subie par rapport à ces deux années de Covid il faut aussi intégrer la sécurité industrielle on doit développer notre économie ne compter que sur nous-mêmes puisque nous avons vu aujourd'hui avec ces crises mondiales que les états doivent se développer absolument tout seul bien sûr on a déjà vu dans les années 90 il y avait un embargo sur l'Algérie un embargo qui ne disait pas son nom et donc l'Algérie a pu compter sur ses enfants puisque tout a été tout ce qui pouvait être produit localement l'a été je tiens aussi à signaler que justement pour l'intégration en amont des besoins de l'industrie mécanique nous aurions nous avons fortement combattu pour que les aciers spéciaux soient fabriqués ici en Algérie et pas uniquement le rond en béton et les produits plats c'est vital puisque justement vous parlez de souffrance on a besoin d'intégrer les intrants les intrants industriels les aciers spéciaux c'est très très important que ce soit tous les complexes actuellement fabriquent de l'acier ordinaire on aurait tout à gagner dans l'intégration des aciers spéciaux ici en Algérie vous avez parlé aussi de l'institution militaire actuellement la direction des fabrications mécaniques est un acteur majeur dans le développement de la filière mécanique c'est une filière qui est en train de s'organiser autour de l'intégration de tous ces besoins et que ce soit les entreprises militaires publiques privées il y a une véritable réflexion qui est en train de se faire autour de l'organisation de cette chaîne de valeur où il y a une stratégie et une tactique qui est mise en place pour la souveraineté industrielle alors pour exporter il faut aussi intégrer certains principes de la des chaînes de valeur comme par exemple l'infrastructure qualité monsieur Adel Bessessi c'est un point très important c'est l'élément primordial alors j'ai évoqué ce point là tout à l'heure puisque on avait parlé des présélections et l'accompagnement de l'infrastructure qualité l'infrastructure qualité c'est quoi c'est tous les éléments qui permettent justement la normalisation le respect des standards internationaux de la qualité en elle-même et de l'expertise c'est-à-dire des parties tierces je tiens à saluer la création du centre technique des industries mécaniques qui vient de de rentrer en activité basée à Constantine qui permet justement d'avoir cette expertise on parle d'étalonnage on parle de reverse engineering cette expertise technique d'une partie tierce permet en amont de faire par exemple du reverse engineering mais aussi en aval de faire du contrôle qualité et ça c'est véritablement ce qui nous a manqué dans cette approche d'intégration nationale en plus de l'agence de modernisation puisqu'on ne parle pas de mise à niveau on a besoin d'aller vers les standards internationaux c'est primordial pour nous et d'aller vers des standards plus spécifiques comme les standards API pour le secteur des hydrocarbures Alors vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui en Algérie il y a un foisonnement d'initiatives d'organes et de financements publics pour impulser l'économie nationale sauf que sans instauration d'une culture d'obligation de résultats la boucle ne sera jamais bouclée comment sortir de ce cercle vicieux vers un cercle vertueux ? Monsieur Adel Bensassi Très juste très juste je parle j'entends j'entends de l'oreille du manager que c'est primordial on ne peut pas on ne peut pas continuer à naviguer à vue pour certaines personnes vous avez parlé bon je n'ai pas enfoncé mais enfin des modèles qui n'ont pas fonctionné pourquoi justement ? parce que c'est resté sur des vœux pieux nous allons améliorer l'environnement des affaires nous allons faire de l'intégration oui mais enfin il faut mettre des chiffres il faut objectivement mettre des chiffres fixer des objectifs et établir une stratégie pour y arriver à la fin de l'année il faut qu'on puisse se voir et puis faire le bilan malgré qu'on n'atteint pas les objectifs c'est ça l'amélioration continue c'est à dire qu'on planifie on fait on vérifie et on agit en conséquence il y a un objectif qui a été donné par le président de la république qui a le mérite d'être clair passer l'industrie à 15% du PIB donc maintenant il y a toute une stratégie à mettre en place et à mon avis à la fin de l'année il va y avoir des comptes à rendre c'est comme ça qu'on va avancer s'il n'y a pas véritablement une comptabilité à rendre où les gens doivent être tenus responsables de cette politique au travers des indicateurs de performance évidemment que ça ne marchera pas si on continue à être conciliant en disant non mais c'est pas grave il faut changer d'approche on n'est pas là pour enfoncer les gens on est là pour mettre en place la performance comme une véritable culture que ce soit pour les administrations aussi bien que pour les entreprises tirer les enseignements de ces échecs pour mieux avancer quand vous avez le président de la république qui parle de 15% du PIB qui doit être atteint avant la fin de l'année c'est qu'il faut des chiffres oui absolument il faut un état des lieux il faut une visibilité lui-même il a demandé une visibilité sur même les statistiques qui soient réelles et précis l'économie c'est la précision justement le système d'information pour le moment on en parle beaucoup mais c'est très difficile à mettre en place très difficile à mettre en place au niveau du ministère de l'industrie il y a un système d'information qui a été mis en place nous sommes en train d'attendre l'arrêté interministériel qui va permettre de récupérer les informations par exemple du CNRC de la CNAS des douanes etc parce qu'on ne peut pas réellement être efficace si on n'a pas un tableau de bord avec des indicateurs qui vont nous donner quels sont les secteurs performants quels sont les secteurs en souffrance lesquels il faut aider lesquels ont du potentiel et lesquels il faut peut-être transformer ou disons aider à aller vers une transition un guichet unique qui permet aussi de créer une entreprise en une heure le taux de mortalité ne doit pas aussi être un frein à l'évolution de la PME parce que vous avez des entreprises qui meurent et d'autres qui se créent au quotidien alors il y a beaucoup de contraintes pour la création d'une PME en Algérie blocage administratif une multiplicité de pièces à fournir pour la préparation du dossier c'est trop complexe mais parfois très difficile et parfois même c'est un facteur pour l'abandon de l'initiative oui absolument ça peut être un facteur alors il y a les dossiers administratifs qui sont un frein pour la création d'entreprises il y a certains pays je pense au Sénégal à la Côte d'Ivoire où vous avez besoin de remettre deux trois documents au notaire et c'est lui qui s'occupe à titre de guichet unique de vous verser le capital et de créer l'entreprise pourquoi ne pas ne pas justement voir une simplification dans ce sens et en aval aussi il y a la pression fiscale et la pression administratif qui fait que beaucoup d'entreprises vont dans le secteur informel parce que le risque de punition justement un petit peu de cette administration fait que les gens préfèrent travailler dans l'informel en se disant nous sommes protégés de cette machine bureaucratique en restant dans l'ombre alors vous avez cette autre question de l'auditeur qui vous dit l'indisponibilité des locaux et des terrains mènent le processus de création d'une PME à l'échec alors qu'on a vu qu'avec ces derniers temps avec bien sûr le développement technologique on peut procéder au télétravail on peut créer une entreprise partant de chez à partir de chez soi oui à partir de chez soi on a déjà la carte on a déjà la carte d'identité biométrique pourquoi on continue à demander autant de documents et local je me souviens que bon au niveau par exemple il y a beaucoup de pays qui vont vers le zéro papier bon même si ça paraît chimérique ou lointain on a quand même un code d'identification unique qui devrait permettre justement de simplifier l'acte d'investir puisqu'on a une traçabilité sur les investisseurs et que oui le système le manque de fonciers industriels ou de structures pouvant recevoir les entreprises se fait ressentir ça fait des années qu'on en parle on n'a toujours pas règle ce problème néanmoins il y a quand même des espaces de co-working qui permettent ou des espaces des accélérateurs il y a pas mal d'espaces qui permettent aux start-up et aux TPE d'avoir la disponibilité qui leur permettent de commencer leur activité le télétravail c'est une solution quand on fait des services malheureusement pour l'industrie on ne peut pas faire du télétravail devant sa machine alors vous avez ce commentaire de l'auditeur qui vous fait ce reproche en vous disant monsieur Adel Ben Sassi que vous êtes un peu trop théorique académique vous n'êtes pas un homme pratique et de terrain c'est le cas ou pas le cas monsieur Adel Ben Sassi écoutez je pense que peut-être qu'il a été mal informé je suis un chef d'entreprise avant tout moi je suis économiste de formation je ne suis pas issu de la théorie ou d'un monde où je n'ai jamais mis les pieds sur le terrain d'ailleurs tous les travaux qui ont été faits l'ont été fait un peu sur la base de mon expérience personnelle si on a réussi à approcher justement le secteur des hydrocarbures c'est que ça fait 15 ans que j'y travaille personnellement en tant que sous-traitant en tant que fournisseur de pièces de rechange vous avez été fournisseur de pièces de rechange à Airbus absolument et d'ailleurs je peux être très fier de vous annoncer que ça nous a permis de fabriquer les systèmes de propulsion pour la correction d'orbite du dernier satellite Alsat qui a été lancé c'est une véritable prouesse et je tiens à saluer les gens du CDS qui nous ont permis de faire ça et je vous dis sincèrement que le terrain on le connait bien c'est pour ça qu'on essaye de changer de paradigme c'est pour ça qu'on essaye de... encore une fois l'impact c'est la création d'emplois la préservation des industries et des entreprises et l'industrialisation du pays Alors il faut rompre avec les pratiques du passé par exemple il est aujourd'hui c'est le commentaire de l'auditeur impossible d'avancer du moment où on nous demande toujours de faire une copie de la carte biométrique C'est ça voilà c'est la limite Les photocopies de tous les documents qui sont aujourd'hui censés être totalement numérisés C'est les limites de la digitalisation c'est comme le serveur qu'on éteint à 16h avant de sortir du bureau c'est pas normal encore une fois il faut être cohérent dans l'approche on va vers la digitalisation et on arrive à la limite en demandant des copies non on a une carte à puce on a un numéro d'identifiant personnel unique à 16 chiffres qui permet d'assurer la trace à des billets absolument au niveau des impôts et puis à 2-3 générations en arrière donc je pense qu'on est bon alors pour quand des entreprises d'audit de certification algéro-algérienne agréée par Algirac monsieur Adel Bensassi bon je vais pas pour Algirac effectivement que légalement c'est à lui de faire de l'accréditation d'entreprise c'est tout à fait normal que dans un pays c'est l'organisme d'accréditation des organismes certificateurs et c'est tout à fait normal ça existe dans les autres pays qu'Algirac devra certainement passer à la vitesse supérieure parce que la demande est de plus en plus pressante ce qui n'était peut-être pas le cas il y a quelques temps de cela alors insister sur la mise en place des textes d'application dans les 40 à voir 60 jours après la promulgation des lois pour éviter les inhibitions mais enfin ça c'est un des points importants du programme du président de la république puisque normalement dans la constitution une loi doit être accompagnée de ces textes d'application moi je pense que inscrire des choses et tout c'est très bien mais enfin on est assez bien doté en loi il faut aller vers l'application l'application c'est les hommes les hommes c'est le changement de mentalité de mindset qui doit se faire on ne doit plus travailler avancer très vite le monde avance très vite on va oui puis on doit arrêter de travailler les uns contre les autres mais les uns avec les autres la réussite des uns c'est la réussite de tout le monde alors vous avez cette autre question de l'auditeur qui vous dit le droit de préemption de l'état ne devrait pas être une condition mais une exception oui effectivement pour des secteurs stratégiques le droit de préemption doit être appliqué c'est tout à fait normal mais pas à tous les secteurs ça ne fait pas partie du rôle de l'état alors par rapport à l'Algérie qui bénéficie aujourd'hui beaucoup d'avantages comparatifs à faire bien sûr valoriser la colocalisation et positionnement de l'Algérie dans les chaînes de valeurs internationales c'est important très important très important le secteur aéronautique on est en train de travailler dessus moi j'ai ma petite expérience on essaie d'attirer justement ces investisseurs ici en Algérie d'ailleurs je fais un appel à Air Algérie pour ses futurs investissements en aéronef que le contenu local est inclus dans le coût des appareils c'est comme ça que le dernier investissement en Tunisie l'achat d'appareils a débouché sur un pôle aéronautique à côté de Tunis il faut absolument qu'on arrive là par contre à inscrire réglementairement dans tous les gros investissements et les investissements d'infrastructures la négociation du contenu local avec les partenaires fournisseurs et investisseurs ici en Algérie on doit avoir ces donants donants c'est comme ça il faut aller vers ce type de modèle qui a été appliqué par des pays beaucoup plus petits que nous alors que l'Algérie investit des milliards en infrastructures en équipements par exemple les turbines ça c'est un bel exemple qui devra être généralisé l'Algérie a investi sur des dizaines de centrales à turbines les turbines actuellement commencent à être fabriqués en Algérie et pour répondre un petit peu je suis désolé qui sont exportés je ne fais pas de publicité mais je vais vous dire moi je suis fournisseur de général électrique et je peux vous dire qu'il y a certains éléments qui commencent à être fabriqués donc je ne suis pas un théoricien on sait ce qui se passe sur le terrain peut-être que ça peut paraître chimérique pour certains mais moi la réalité je la connais puisque on ne peut pas aller du néant vers l'excellence il y a des étapes on est en train de passer sur ces étapes d'intégration alors justement l'exemple de Sonatrac il faut le démultiplier sur les autres entreprises rapidement c'est sur la question tout à fait Sonelgaz Algérie Télécom Algérie Télécom Air Algérie la SNTF fabrication par exemple même le privé oui tout à fait mais encore une fois les grands donneurs d'ordre ce sont les locomotives c'est sur elles qu'on doit insister pour qu'ils intègrent directement sur les contrats le contenu local monsieur Adel Bensessi merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonjour merci à bientôt merci merci